On est aujourd'hui le 6 dans le mois d'Av. La bonne nouvelle c'est que cette année il n'y a pas de jeûne, le 9 Av, ça tombe Shabbat. Donc si on doit jeûner ça va être le 10. Et il y a des Alachot qu'on adore tous. En exemple ce Shabbat qui est Tisha B'Av, mais c'est Shabbat. L'Akmara Ta'ani de page 30, elle dit Ça on aime faire, on sait le faire. Je crois que même à l'époque, il savait très bien le faire. Il y a 2000 ans, dans le Talmud, c'est dans Yoma, page 8, 9. Là-bas l'Akmara dit pourquoi le deuxième temple a été détruit ? On le sait, il y avait la haine gratuite, mais c'était des gens très généreux. Mais l'autre à Sadim, quand il savait quelqu'un qu'il manque quelque chose, il n'avait pas seulement eu une table royale, même l'autre. Tiens oui, je paye des dons. Alors comment on peut payer ? On peut être l'arche et on peut avoir une haine gratuite. Je crois qu'on a besoin du Gaon de Vilna, décédé il y a 200 et quelques années. Il nous dit que ce n'est pas un message d'il y a 2000 ans. Peut-être nous on fait la même chose. C'est quoi la haine gratuite selon le Gaon de Vilna ? Il amène une histoire du Talmud très connue, de Rabbi Abaou. C'est dans le traité Sota, page 40. Sachez que Rabbi Abaou, ceux-là qui sont venus en Israël, moi c'est un endroit où j'adore, je vais beaucoup, parce qu'il est enterré à Césarée au bord de la mer. Cherchez-le quand vous allez là-bas. C'est dommage d'aller que pour le restaurant, ou pour voir le port de, comment il s'appelle, là-bas, Hérods ou machin. Enfin, il y a un tombe sur le bord de la plage, il s'appelle Rabbi Abaou Demin Kessari. C'était le grand rabbin de Césarée. Et le Talmud raconte comme ça, que lui quand il faisait le cours, il était âgé, il avait besoin d'un, quelqu'un qui faisait le micro pour lui. A l'époque c'était un Meturgeman. Donc il se baissait pour écouter le rabbin, et il répétait en haute voix tout ce qu'il disait. Un jour la femme de Rabbi Abaou, elle arrive en pleurant à son mari, elle dit, tu sais qu'est-ce qu'elle raconte la femme de ton micro là ? Qu'il raconte à toute la ville que c'est sans discours à lui. Lui il fait ses paroles de Torah, et soi-disant, pour ne pas te vexer, il fait semblant qu'il t'écoute. Mais c'est sans propre cours, toute la ville parle comme ça. Et elle pleurait parce qu'elle croyait que son mari, elle croyait que c'était le grand rabbin. Quelle phrase il a répondu à sa femme, Rabbi Abaou Taït ? Voilà peut-être notre mission. Ma'ekpat li, ma'nafkali minach. Mine ou mini, it kales ila. En araméen ça veut dire. Peu importe, chérie, si c'est moi qui fais le cours ou c'est lui qui fait le cours. Tant que les gens ils ont écouté des paroles de Torah, et bien Dieu il est content. Chers amis, est-ce qu'on fait vraiment aujourd'hui, il dit le Garonne de Ville, l'un des choses, et on voit le résultat, est-ce que Dieu il sera content, ou c'est toujours, est-ce que moi je serai content ? Est-ce que les gens ils ont vu ? Est-ce que mon ego il sera content parce que j'ai aidé les gens ? Est-ce que ma table elle sera royale parce que c'est marqué que c'est un kiff ? Alors j'aime bien kiffer. Tout en ramène à nous, et non pas à Dieu. Ça crée la haine gratuite, c'est ça la haine gratuite, il dit le Garonne de Ville, c'est quoi la haine gratuite ? Parce que la vérité, c'est dommage qu'il faisait ça pour le grand rabbin. Tu sais bien que c'est pas toi qui fais le cours, alors pourquoi tu parles comme ça ? Ah parce que la jalousie, le ego, elle a créé un résultat d'anène gratuite chers amis. Alors voilà notre devoir, pour les courses, pour avoir une table royale, je sais qu'on va bien le faire, mais pour voir toujours que l'autre il est là, il a sa place, il ne va pas se vexer, et que Dieu, est-ce que je fais les choses au nom de Dieu ? Dans ce cas-là, si Dieu veut, Rabotin va avoir une excellente journée, si vous allez à Césarée aussi, alors bonne balade et bon pèlerinage. Amor Rabbi El-Azhar, Amor Rabbi El-Azhar,